Ça représente a priori une ligne de fracture et le digital nous impose vraiment de repenser ce clivage dans notre organisation entre en gros le commercial et la com et de penser quelque chose de plus transversal qui organiserait les choses en disant il y a la stratégie de communication, on, off, tout cano et puis ensuite il y a une exécution digitale qui peut aussi bien se préoccuper de ROI brut vraiment très orienté performance comme de notoriété et de reach et de répétition et de visibilité de la marque. Un des péchés du digital au début, ça a été toujours de vendre ce qui allait arriver demain, je dirais demain on pourra faire ça et demain on pourra faire ci alors qu'aujourd'hui on peut déjà faire beaucoup de choses et on a beaucoup parlé de performance pendant les débats parce que c'est ce qui se mesure directement et souvent quand je pense performance est digitale, je vais avoir un tracking qui va me permettre de voir l'effet direct de ce qu'on a. Ce qu'on observe maintenant en mélangeant un peu les indicateurs, c'est de voir aussi des éléments de branding qu'on va pouvoir mesurer via de la performance. Avant le branding, ça se mesurait par un service études qui commandait des sondages, des panels, c'était longtemps après la campagne, c'était un coût supplémentaire et ça ne permettait pas de réajuster. J'ai fait dans mes vies précédentes beaucoup de post-tests de campagne pour dire voilà, si au lieu d'un post-test on avait fait un pré-test, votre création vous l'auriez fait comme ci et comme ça et ça aurait mieux marché. Aujourd'hui, on peut voir via, ça a été cité, des requêtes sur un moteur de recherche, se dire voilà ma campagne télé elle a un effet sur mes requêtes. Ma campagne en page d'accueil de Yahoo, je peux mesurer le nombre de requêtes qui augmente. Et derrière, avec ces éléments de branding qui ont été faits, je peux retargeter les gens qui ont fait des requêtes et qui donc s'intéressent à ma marque. Moi qui suis vraiment dans une entreprise dont ce n'est pas le job initial, le digital, je peux vous dire que vraiment c'est ça, c'est-à-dire qu'on vient d'une époque où je pense que le web a un peu survendu tout un tas de trucs qui n'étaient pas réels, qui étaient à venir et ça, c'est un peu passé. C'est-à-dire que nous aujourd'hui en interne, on est obligé de démontrer que ce qu'on fait, ça marche et c'est possible. C'est-à-dire que vraiment quand on parle de display vraiment real-time ou presque en tout cas et de ciblage d'une audience qu'on connaît a priori pas et qu'on arrive quand même à affiner, c'est une vraie chose. Air France évidemment est quand même une compagnie qui a un souci de positionnement haut de gamme assez fort, ce qui ne veut pas dire pour autant que l'ensemble de notre gamme de produits est haut de gamme au sens strict et donc ça c'est une chose, l'étendue de la gamme. Notre distribution de cette gamme, elle est aussi très étendue. On parle du digital, moi je suis en plein dedans mais c'est 20% du business d'Air France. 80% c'est autre chose. Et ce digital-là, il est quand même très 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 efficace et très focalisé sur une clientèle plutôt effectivement loisir. les ventes du site internet c'est 90% des tarifs plutôt loisirs. Evidemment, même si on va cibler de temps en temps un segment de clientèle plutôt haut de gamme, plutôt CSP plus avec des offres à faire voire des offres premières, ça nous aussi on peut le tester. Donc nous on a un système de modélisation d'eye tracking. Donc on peut modéliser ce qui se passerait en eye tracking. Donc l'eye tracking c'est long, c'est cher. Nous on a développé un algorithme qui permet de le faire et je l'ai fait pour une marque qui nous proposait un habillage. Alors là, ils avaient une optimisation du pixel qui était formidable. On a travaillé avec nos designers internes, on a dit écoutez, on va un peu alléger la création. Ne vous inquiétez pas, la pub on la voit parce que c'est aussi ça. Où est-ce que la pub va se voir sur internet ? S'ils achètent à bas prix sur des networks et je me rends compte avec mes bilans LNC qu'il y a 30% de mes pubs qui sont vues. Donc il faut multiplier par 3 le CPM effectif. Là, effectivement, il va falloir que la pub soit un peu flashy si on a envie qu'elle puisse attirer l'oeil. Maintenant, si on est dans des emplacements plus premium qui ne veut pas dire haut de gamme, mais des emplacements de qualité où on sait que la pub va être vue, c'est impossible de passer à côté d'une bannière sur une page qui est bien faite. C'est-à-dire que l'internaute, on parlait de banner blindness, c'est-à-dire qu'il ne voit pas la bannière. C'est pas vrai. Il la voit. Ça ne veut pas dire qu'il va la regarder, qu'il va s'engager avec, mais il la voit. Nous, quand on a construit la direction digitale, il y a un peu plus d'un an, la priorité qui nous a été donnée, la priorité, le truc zéro avant tout le reste, c'est faire tout ce qu'il faut pour que les services digitaux soient impeccables en termes de qualité, de temps de réponse, de qualité perçue, de simplicité ergonomique, des choses comme ça. Vous voyez, c'est la première préoccupation chez nous et on est parti de problématiques qui n'étaient jamais dans les mains d'une seule personne à une équipe de 15 personnes qui ne fait que ça. Là, on est dans cette notion de le consommateur est devenu très exigeant online et notamment parce qu'il est parfois très exigeant sur le niveau de produit qu'il achète également. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en pratique, effectivement, par principe, c'est peut-être pas suffisamment ambitieux, mais mes problématiques de performance et de branding au quotidien, moi, je les ai sur des problématiques d'affichage, d'affichage digital. Voilà. Où on se pose régulièrement les questions de tel type de bannière, est-ce qu'il faut mettre un prix, est-ce qu'il faut pas mettre de prix, est-ce qu'il faut faire une preuve ou est-ce qu'il faut faire quelque chose de plus éthéré. Là, voilà, on est au cœur des questions qu'on se pose concrètement. Branding, performance au service du produit, les consommateurs donnent leur avis sur le produit, les consommateurs essayent le produit. Donc, il faut bien l'intégrer au cœur de la campagne. Si on a une campagne très belle, très inspirationnelle, qui incite à la conversion, mais qu'elle est sans rapport avec le produit, son efficacité va tomber. Alors que si le produit peut être aussi un élément de la communication, je pense que c'est important. C'est partout. Et quand je commande un voyage sur Art France, il faut qu'on puisse m'inciter à commander le suivant aussi. Et sur Yahoo, quand on incite les gens à ouvrir un compte mail, après on va leur proposer aussi d'essayer notre appli météo, de faire rentrer dans un écosystème. Si on part du postulat qu'on vend des bons produits, je pense que c'est important. Pour moi, c'est important de me dire que les produits que je vends sont des bons produits. Il faut aussi aider le consommateur à vendre les suivants. Merci. 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 Merci.